C'était l'événement attendu de ce début d'année. Le concert du Nouvel An par l'Orchestre de Pau et des Pays de Béarnes a fait le plein pour trois représentations. Plus de 10 000 personnes y ont assisté. Encore une fois, des milliers de palois ont choisi de démarrer l'année en musique aux côtés de l'Orchestre de Pau-Pays de Béarnes et cette fois sur les airs des plus fameuses comédies musicales What's The Story ou Mary Poppins. Un véritable tour de force musicale qui met l'orchestre, quatuor de jazz et les voix de chanteurs, encore sous le choc de ces trois concerts aux élites. C'était la fête, la fête. 10 000 personnes en trois représentations en 24 heures, en mélangeant le jazz, le swing, la batterie, la basse avec les impros, avec les parties d'orchestre, avec les classiques. L'orchestre était vraiment extraordinaire. C'est rare ici, mais c'est rare au monde. Loin du classique, ce Nouvel An à Bredouin était une petite prise de risque pour l'orchestre palois. Bravo ! Mais on le sait, Faisal Caroui n'a pas peur d'aller bousculer les habitudes de son public, toujours fidèle. Là on est crevés, je veux dire qu'on est crevés, mais très très heureux, très heureux, parce que commencer une année comme ça, très heureux. Moi je suis un peu ému, et puis les après-concerts c'est jamais le moment le plus agréable, surtout là où on a passé une semaine avec l'orchestre, tout le public. Donc là je pense que ce soir, ça va être un peu la déprime, voilà, pour tout vous dire. Pour commencer l'année ? Oui, mais bon, c'est comme ça. Car l'optimisme et l'énergie, eh bien c'est le public palois qu'il a absorbé tout ce week-end, de quoi bien démarrer 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada